Jésus s'adresse exclusivement à des personnes qui auraient commis des exactions dans l'ordre charnel. Non, pas du tout, les choses vont beaucoup plus loin que cela. Regardez, je vais essayer avec vous de comprendre ce texte. Les apôtres sont en train de marcher sur les routes de Galilée et puis évidemment, comme tous les hommes, ils ont faim, ils ont soif et ils s'arrêtent, ils s'arrêtent en cours de route dans telle ou telle maison. Ils frappent à la porte et un homme apparaît, il reconnaît les disciples de Jésus et voilà qu'il va chercher la carafe d'eau dans le réfrigérateur et il leur offre un bon verre. C'est parfait. Et Jésus dit, cet homme qui a offert ce verre d'eau à l'un de mes amis, dit Jésus, eh bien, il touchera sa récompense. Il recevra sur la terre de grandes grâces et au ciel aussi, je ne l'oublierai pas. Voilà tout simplement ce que dit notre Seigneur. Et il continue en nous disant, au fond, tous ces êtres qui sont là, qui croient en moi, qui sont tout simples, qui vous donnent même un simple verre d'eau, ce sont des êtres qu'il ne faut pas scandaliser. Voilà ce que dit Jésus. Tous ces braves gens qui croient en moi, dit le Christ, ne les scandalisez pas, ils attendent de vous beaucoup. Et c'est vrai, mes frères, lorsqu'on pense à tous ces braves gens, nous savons bien que les prêtres, les religieuses, les catéchistes, les baptisés comptent beaucoup pour eux et ils attendent beaucoup de nous. Si nous les scandalisons parce que nous manquons de disponibilité, de gentillesse, de bonté, de compréhension, si nous les scandalisons parce que nous aimons trop l'argent ou parce que nous faisons sentir notre pouvoir, eh bien, c'est vrai qu'il vaut mieux nous mettre une pierre autour du cou et nous balancer dans la mer. Voilà ce que dit Jésus. Ces petits dont il s'agit ici, ce ne sont pas des enfants, ce sont les petits qui croient en Dieu. Alors, il y a des enfants dans la bande, mais enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Et lorsque Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, si cette main qui devrait s'ouvrir pour donner, on s'en sert pour frapper, pour invectiver, ou peut-être avec un grand geste pour mettre dehors de la communauté chrétienne telle ou telle personne. Jésus dit, coupe-moi cette main. Il est évident qu'on ne va pas le faire d'une manière physique. Mais Jésus dit, contrôle ton geste. C'est un geste qui n'appartient pas à notre patrimoine génétique chrétien. Et si ton pied, et le pied symbolise ici, nos allées et venues, si ces allées et venues ne consistent qu'à remplir notre propre moi et à nous couper les autres, à nous replier sur nous-mêmes, si ce pied ne joue plus son rôle en avançant vers l'autre, eh bien, coupe-le, il ne sert à rien. Jésus a bien raison. Et si ton œil, ton œil, mes frères, notre œil, il est fait pour nous émerveiller des réalités que Dieu nous a données, il est fait pour nous émerveiller des êtres qui sont autour de nous, il est fait pour percevoir les besoins de ceux qui vivent près de nous. Si cet œil ne sert plus qu'à exaucer, si je puis dire, nos envies, nos désirs, nos plaisirs, eh bien, c'est vrai qu'il vaut mieux arracher cet œil et le balancer lui aussi dans la mer avec tout le reste. Voyez les propos de Jésus. Jésus dit « Je t'ai donné un corps pour faire du bien. Serre-toi de ce corps. Ne le fais pas servir à ton petit égo. » Et Jésus conclut « C'est vous, c'est vous qui devez apporter au monde l'authentique sagesse de Dieu mon Père. » Et je vous ai montré comment il faut vivre. Voilà ce que dit Jésus. Et il conclut, voyez que c'est bien un texte qui regarde notre relation aux autres, « Vivez en paix avec tous. » Comme on dit, pas de conflit, ne créez pas de déception. Parce qu'à ce moment-là, vous scandalisez les petits et ma sagesse ne peut pas passer dans leur cœur. On peut éloigner à jamais, mes frères, il faut qu'on se le dise, des êtres. On peut les éloigner à jamais de la foi en raison de notre propre comportement, de nos propres idées, notre manière de faire. Il y a plusieurs années de cela, mais attention, quand je vous dis ça, je ne me cite pas du tout en exemple, je me suis forgé une phrase que je ne suis malheureusement pas tous les jours, mais qui m'aide, et la voici. « Il ne faut pas que Dieu déçoive à cause de moi. » Tout est dit.